C'est un rituel immuable et très important à Tahiti comme dans les îles. Entretenir les tombes funéraires au moment de la Toussaint permet de rendre hommage aux êtres chers, disparus toujours trop tôt. Après la crise Covid, les familles ont à cœur de se rendre dans les cimetières. On voit cela avec Rohan Poutourou et Patti Tassavea. C'est comme renouer avec ses racines profondes. Chaque geste, chaque effort consenti sur cette butte de terre rappelle à Naomi le souvenir de ses parents adoptifs fait de son grand-père. Malgré les années d'absence, les sentiments sont toujours vivaces. Si je suis revenu, l'encadrement est cassé. Et puis il y a cette butte de terre seulement qui reste. Ça fait mal, ça fait mal. Mais avec le bouton, un peu de musique dans les oreilles, ça va se le faire. Et en parlant de transmission à la nouvelle génération, la famille Hernan en mesure toute la portée. Chaque pelleté de sable est tamisée en famille afin d'honorer la mémoire des parents disparus. C'est un travail qu'il faut faire chaque année. Il faut venir nettoyer le mémoire des parents. Pour moi, c'est sacré. Parce qu'ils ont veillé sur moi, ils ont fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est dans le sang, c'est dans notre culture. Ici également, le travail est minutieux. Il ne reste plus qu'à finir les joints avant la Toussaint. Ça fait presque un mois ou trois semaines maintenant que le pater est parti. Donc là, on essaie de terminer un peu le carreau. On essaie de terminer, de colmater les joints, tout ça. Notre partie finition. Et... Bon, t'es, c'est fini. Et pour accompagner au mieux les familles, l'effectif communal de FAA a été renforcé, notamment pour le ramassage des déchets. Il sera multiplié par deux pour la journée, soit cinq tonnes au total. Par le passé, les gens commençaient à venir en septembre, octobre. Fin octobre, c'était propre, pratiquement. Il y avait juste les finitions. Mais là, ils arrivent aujourd'hui. Ils sont tous là. Ils sont tous là pour nettoyer les tombes. Donc il faut tout ramasser d'un coup. Mardi, on s'attend à une grosse circulation. Donc il va falloir être très patient. Parce que tout le monde va venir, tout le monde va vouloir venir. Et pour faire les finitions, et pour mettre les plantes, et pour célébrer le tour à Mara. C'est sûr, durant les prochains jours, il y aura beaucoup de vie à Saint-Hilaire, autour des 3400 tombes du cimetière. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.